Or, M. Ouattra avait fait déjà ses deux fois cinq ans, c'est-à-dire dix ans, il n'était pas concerné à contrôler les organes chargés des élections, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison d'aller aux élections. Puisque quelqu'un qui n'est pas éligible au regard de la constitution veut s'imposer comme candidat, et non seulement veut s'imposer comme candidat, mais en plus il veut contrôler les organes, l'arbitre des élections. En faisant ces deux violations, l'élection n'avait plus de sens. C'est pourquoi nous avons adressé le mot d'ordre des obéissances civiles. Ce mot d'ordre a été suivi sur l'ensemble du territoire national. Et ici, à Yacassa, à Tobrou, nous avons eu écho de la détermination avec laquelle toute la population s'est impliquée dans la désobéissance civile. Nous avons eu écho de toutes les douleurs que vous avez vécues ici, des agressions dont vous avez été victimes, des arrestations qui ont concerné beaucoup de jeunes. Jusqu'à ce jour, il y a encore beaucoup de nos frères qui sont encore en prison. Après tout cela, le premier devoir d'un responsable politique, c'est de venir sur le terrain et de dire Yako à toutes les populations qui ont été traumatisées par ces événements, dire Yako à tous ceux qui ont connu des pertes en vies humaines, aux familles qui ont connu des pertes en vies humaines, et Yako à tous ceux qui ont été blessés, compassion à tous ceux qui ont été arrêtés, détenus et les reconforter, les consoler pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans l'épreuve, qu'ils sachent que nous sommes à leur côté, que nous avons vécu ensemble ces épreuves dans la solidarité et qu'ils ont dû compter sur notre engagement pour faire en sorte que notre cause avance. Donc le premier objectif de ma visite ici aujourd'hui, c'est ça, les mots de compassion. Yako à tous ceux qui ont été victimes de la dénommission civile. Je vous demandais aussi de sécher vos larmes. Les événements là sont concrets. Nous avons encore mal au cœur. Peut-être que nos cœurs continuent de saigner, que nous continuions de pleurer ceux qui sont morts à l'occasion de cette situation. Mais je suis venu vous dire de sécher vos larmes, de prendre courage, parce que ce que nous avons fait entre août et décembre 2020, c'est ce qu'un peuple responsable, un peuple qui doit faire chaque fois que ces situations se présentent. Ça fait partie de la vie. Et nous, au Front Populaire Italien, ce n'est pas la première épreuve que nous rencontrons. Je rappelle certainement les événements du 18 février de 14 novembre. Si de 2002, avec la réunion armée, vous vous l'appelez aussi de 2010, avec la crise postélectorale, qui nous a contraints à abandonner le pouvoir, qui a contraint à la déportation du président de Bago à la CPI, à l'arrestation de beaucoup de dirigeants du Front Populaire Ivoirien. Moi-même, j'ai fait deux années et demi de prison à Bouddha. Parce que c'est la voie pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est la voie pour promouvoir le développement de la Côte d'Ivoire, c'est la voie pour ancrer la démocratie dans notre pays, pour défendre la liberté, pour défendre la bonne gouvernance de ce pays, pour que nous soyons tous respectés. Évidemment, cette lutte comporte les épreuves, et nous devons être prêts à subir ces épreuves. C'est pourquoi nous étions dans la lutte il y a trois mois pour la désobéissance civile. Mais rester dans la lutte, c'est aussi préparer l'avenir. Parce que l'élection présidentielle est finie. Mais la vie politique de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à l'élection présidentielle. La vie politique s'étend à d'autres domaines. Et aujourd'hui, ce qui doit nous mobiliser, ce sont les élections législatives qui arrivent dans quelques jours, précisément le 6 mars 2021. Le 6 mars 2021, on nous invite à aller choisir nos députés. Alors là-dessus, il y en a un habitant des intellectuels qui nous ont posé des questions, mais on s'est battus, on nous retrouvera en octobre 2021, il y a encore là, pourquoi on va aux élections ? Pourquoi on ne boycotte pas les élections ? Puisque nous n'avons pas eu gain de cause. Il y a là qui se pose cette question. Il y a des partis même qui ont fait des déclarations pour rejeter les élections législatives. Parce que pour eux, si on n'a pas eu gain de cause à l'élection présidentielle, nous devons boycotter les élections législatives. Mais c'est qu'à faire le boycotte, vous savez bien que l'Allemagne, depuis 2015, 2016, 2018, appelait au boycott. Donc la raison que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la même raison qui était valable en 2015, 2016, 2018, et qui a justifié nous, notre participation aux élections. Et qui a aussi justifié notre position vis-à-vis de nos frères que nous appelons les GOR, au sein du Front populaire ivoïen. Est-ce que, comme on est fâchis, comme on n'a pas obtenu gain de cause à l'occasion des élections présidentielles, est-ce que c'est normal qu'on participe aux autres activités de la vie nationale, notamment aux élections législatives ? Pour illustrer ça, j'ai franchement une image. Je dis que la vie nationale, c'est comme la vie dans un village. Dans le village, vous avez un champ. collectif, des lames, des maniores, des rues, ce champ va t'y nourrir tout le village. Vous avez la pompe du village, vous avez le centre de santé du village, vous avez l'école du village. Et pour gérer chaque entité, on dit de voter. on vote pour savoir qui va garder le champ de riz, où nous tous nous allons nous apprécier. On dit de voter pour savoir qui va garder la pompe, où nous allons tous chercher l'eau à boire. On dit de voter pour savoir qui doit gérer le centre de santé, où nous allons tous nous soigner quand nous sommes malades. Même chose pour l'école, où nous envoyons nos enfants à l'école. Il se trouve qu'au moment du vote, pour le champ de riz, le chef qui a utilisé tous les moyens pour s'approprier le champ de riz. Vous dites, oui, c'est moi. Regardez le champ de riz. Et puis, le moment d'aller compétir pour l'eau arrive. Si vous dites que, parce qu'il a pris le champ de riz, vous vous en foutez de l'autre, que vous n'allez pas dans la compétition pour l'eau, il va mettre la main sur l'eau. Si vous accortez la même activité, il va mettre la main sur le centre de santé. Il va mettre la main sur l'école. Et puis, il va dire, bon, vous tous qui êtes contre moi, aucun de vous ne mettra plus dans mon champ de riz pour prendre le riz. Aucun de vous n'y a, sur ma pompe, je vous interdite, vous n'allez pas l'eau ici. Si vous êtes malades, allez-y à Jopi, la main pour que vous soyez. Ce n'est pas ici, à Yerka-Salle-de-Vo. Vos enfants, allez-y les mettre à l'école à couper ou bien à vous, si vous voulez, mais ici, je vous interdite. Alors, nous, on va la boycotter, il a mis la main sur tout. Et nous sommes serrés dans sa main. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire. Tout ce qui va nous laisser, citer le village, va nous installer le village dans l'Est. Alors que si, il a mis la main sur le champ du riz, et puis la compétition pour la pompe arrive, et puis on se débat, on lui arrache la pompe. Quand il a le riz, nous, on a la pompe. ton riz, ton riz, avec quel oeil, tu vas tuer même. Comment tu vas te laver ? Comment tu vas boire ? Si on a l'eau, on n'a pas de riz. Mais franchement, comme il y a un qui a le riz, et puis il y a un qui a l'autre. On va s'ensoir pour parler. Quand nous, on est là, venu nous, tu vas à la maison, je vous dis, bon, les gars, on n'a pas à s'entendre. Maintenant, chaque semaine, vous donnez un sac de riz, et puis vous vous donnez deux sous vous. Bon, on s'est mis d'accord ? Pachon, là, c'est dans la même pachon. Mais la politique, c'est la même chose. Les élections législatives, c'est aussi important que les élections présidentielles. Si la présidentielle, c'est le charlerie, les élections législatives, c'est la pompe du village. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 255 députés. Et ces députés-là, on les a repartis entre les différentes régions. Dans chaque région, ici, dans la mer, il y a un à Ferry, il y a un à Koupé, il y a un ici, à Yacassa-Tourou, il y a un dans la commune, c'est deux, non ? Dans la commune d'Azopé, un dans la commune d'Azopé, un dans la souveraineté d'Azopé, un à Ocou. Ça vous fait combien ? Sept députés. Six députés. Donc, pour ici, on a donné six députés. Le nom de député est souvent en fonction du nombre d'habitants. Par exemple, chez moi, dans le Mourounou, on a cinq. Parce que c'est tellement qu'on est un peu moins nombreux que dans la mer, où vous avez six. Et on va élire ces six, et puis on va retrouver les autres députés qui viennent du pays maréqué, du pays abron, du pays bété, un peu partout, du pays baoué, et tout. C'est ça qu'on appelle l'Assemblée nationale. Le travail, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Chaque année, le travail que le président va faire, il fait les papiers. En 2021, si c'est qu'il veut faire, il fait papier. Combien d'écoles il veut construire et où il veut construire les écoles ? Combien de centres de santé il veut construire et où il veut construire les centres de santé ? Combien de villages il va électrifier et quels sont ces villages ? Combien de villages il va avoir l'eau ? Combien de kilomètres de routes il va bitumer ? Les enseignants qu'il veut recruter, les professeurs qu'il veut recruter, les gendarmes, les policiers, les juges, tous ceux qui vont l'aider pour satisfaire nos besoins. Tout ça, il fait leur papier et l'argent qu'il lui faut pour faire ce travail, il ajoute dessus et puis il dépose devant les députés. Et voilà le travail que je vais faire l'année prochaine. Je demande votre autorisation. Tant que les députés n'ont pas voté, le président ne peut pas construire même une école ou bien sans licence. Quand ils travaillent, une fois ils ont voté, c'est pas parce qu'ils ont fini de voter, ils vont retourner au village et puis attendre l'année prochaine. Non. Quand on a même fait le président faire le travail, ils ont même un jeu dedans. S'ils voient que dans un ministère, dans un secteur, les choses là, on ne comprend pas tel que ça se passe là, ça ne se passe pas bien. On ne comprend pas. Il faut convoquer le ministre à l'Assemblée nationale. Par exemple, aujourd'hui, il y a un rapport qui sort, on dit que en matière d'éducation, la Côte d'Ivoire est avant-dernier dans l'Afrique francophone. Les étudiants pour convoquer le ministre, mais comment ? Beaucoup d'argent on donne chaque année, on vote chaque année pour faire des comptes. Pourquoi nous sommes avant-dernier ? Venez nous expliquer. Comme ça, nous, on va expliquer aux parents. Les histoires d'empaillages clandestins, les histoires des microbes à Abidjan, sur tout ça, les députés peuvent convoquer les ministres. La grossesse précoce, les députés peuvent convoquer les ministres. Il y a des mines et puis souvent les populations ne gagnent pas dedans. Les députés peuvent convoquer les ministres. eux-mêmes, ils peuvent même envoyer des gens dans le ministère pour aller en faire des enquêtes. C'est ce qu'on appelle les enquêtes parlementaires. Et puis les députés là, si, ils sont cinq, ils s'en vont un mois, deux mois, trois mois, ils vont tourner, interroger les gens, noter tout ça et puis venir faire rapport à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que le rôle des députés est très important et que ce n'est pas le président, c'est parce qu'on a voté président, il peut faire ce qu'il veut. Il faut que à l'Assemblée, on est des députés pour contrôler. Et aujourd'hui, c'est donc l'enjeu de l'élection qui va venir. C'est cela. Ouattara a tout fait pour s'accaparer le pouvoir exécutif. Maintenant, pour s'accaparer le champ du risque. Comment nous allons faire pour limiter son influence là ? C'est ça qui va être l'enjeu des élections législatives. Il faut que nous, on fasse tout pour nous accaparer depuis. Pour nous accaparer l'Assemblée nationale. Comme ça, on va limiter son pouvoir. Comme ça, il sera obligé de discuter avec nous sur tous les dossiers. Comme ça, il n'aura pas un pouvoir exorbitant. Il ne pourra pas nous imposer ce qu'il veut. Sinon, si l'exécutif est que demain, à l'Assemblée nationale, il est dominant, il n'a plus de députés que nous, c'est comme s'il avait un pouvoir absolu. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout de nous. Alors, s'il fait ça, ce qui va se passer, c'est l'instabilité, c'est le trouble, c'est la désobéissance civile. Parce que la désobéissance civile qu'on a fait là, comment on a fait la désobéissance civile ? On a fait la désobéissance civile parce que à l'Assemblée nationale, on n'est pas beaucoup. Quand on peut essayer de quitter Ouattara, c'est peut-être que c'est seulement qui était là-bas pour parler, pour débattre, que le pays n'a pas de députés. Donc, Ouattara nous a imposé d'abord une constitution que nous ne voulons pas. Mais ils ont voté, ils sont nombreux. Il nous a imposé une constitution. Et puis après, ils nous ont imposé un compte électoral. Et puis après, ils nous ont imposé la commission électorale indépendante. On ne voulait pas tout ça. Mais comme c'est lui qui est là-bas et qui répudait et qui était ses députés. Il nous a imposé tout ce qui nous restait de demander à la population, aux jeunes, la loi que va être à voter là. Nous, on n'est pas d'accord. Mais comme on ne peut pas le bloquer à l'Assemblée, on va le bloquer dans la rue. On va l'empêcher d'appliquer la loi. C'est pourquoi on a lancé des désobéissances civiles avec tous les risques que cela comportait, avec tous les morts que nous avons enregistrés, toutes les destructions, toutes les arrestations. Donc, si nous ne voulons pas que la désobéissance civile, on soit obligé de faire ça encore en 2025, c'est maintenant au moment où on voit des députés là. On doit tout faire pour envoyer des députés à l'Assemblée. Merci. Merci. Merci.